bonjour merci d'être avec moi pour cette première vidéo sur la formation de référencement naturel qu'on appelle aussi parfois le SEO alors aujourd'hui c'est la première vidéo donc mon rôle c'est vraiment de vous motiver à poursuivre suite à cette première vidéo la formation donc je vais me présenter je vais faire une introduction très générale de ce qu'est le référencement naturel de tout ce que je pourrais vous apprendre à travers cette formation et suite à ça j'espère que vous serez partant pour en apprendre davantage donc tout d'abord me concernant donc je suis Michael Delaunay je travaille dans une société qui est la mienne dans laquelle je suis en fait seul à travailler la société s'appelle CarbuWebMedia et qu'est ce que je vends à travers cette société principalement je vends des prestations pour aider tous ceux qui cherchent à grimper dans les grands moteurs de recherche c'est à dire google bing ou etc voilà donc je fais aussi bien des audits que la mise en place de stratégie de référencement ce qu'on appelle la construction de notoriété du net linking etc voilà j'ai quelques références intéressantes sur cette slide alors les deux plus intéressantes enfin disons la plus intéressante et peut-être finalement celle que j'ai mise en dernier qui est le profil codeur sur lequel il y a certaines personnes pour qui j'ai travaillé qui ont laissé des évaluations donc ils sont dans l'ensemble plutôt pas mal même très positives donc voilà ça vous permettra d'avoir de vraiment être rassuré sur le fait que je vous dis pas de bêtises ou le moins possible voilà ensuite sur linkedin vous pourrez voir mon parcours bon ça fait déjà plusieurs années que que j'aide les gens à grimper notamment dans google alors le référencement naturel qu'est ce que c'est donc bon si vous suivez cette formation vous le savez peut-être déjà c'est surtout et c'est vraiment le message que je veux faire passer à travers cette slide un travail d'optimisation voilà c'est pas de la bidouille c'est optimiser son site pour objectif être mieux positionné donc dans les moteurs de recherche comme google bing yahoo il ya ensuite une multitude de moteurs beaucoup moins connus voilà l'optimisation on la comprend mieux dans la dénomination anglaise en fait du référencement naturel c'est à dire dans le terme seo qui est un équivalent qui veut dire search engine optimization c'est un travail qui s'effectue aussi bien à l'intérieur de son site qu'à l'extérieur pourquoi parce que google savoir ce qui se passe à l'intérieur de son site c'est bien ça lui convient ça lui permet de bien assimiler comment est construit votre site s'il est pertinent mais ça lui suffit pas ce qu'il cherche à avoir c'est des données vraiment objectives et ces données objectives il va les trouver à l'extérieur de votre site donc fatalement une personne bien référencé dans google bien positionné c'est une personne qui à l'extérieur de son site aura construit une certaine notoriété une certaine popularité voilà aura fait parler lui donc en ce sens on peut dire il faut vraiment pas se limiter faut pas se dire que le référencement c'est un travail d'optimisation technique c'est aussi et parfois surtout un travail de communication voilà alors c'est pas du référencement payant qu'est ce que le référencement payant alors référencement payant même le référencement naturel évidemment sera pas gratuit pour grimper dans google vous allez vous soit devoir passer du temps soit payer quelqu'un pour que lui passe du temps vous faire grimper seulement ce qu'on appelle référencement payant c'est le fait de donner de l'argent directement à google donc en utilisant le service de google qui s'appelle google adwords c'est les encadrés rouge la fnac donne directement de l'argent à google et remonte dans les résultats donc en plein écran que je vous montre donc là j'ai quelque chose qui bloque les publicités qui justement dans google ne me permet d'afficher que les résultats naturels les gens qui n'ont pas payé si je désactive ce qui me sert de bloqueur de publicité et que je rafraîchis ma page hop j'ai en plus tous ceux qui ont payé google donc la fnac a payé google ce qui fait qu'elle n'a pas à s'embêter elle apparaît directement ici ces google adwords peuvent être en haut à droite parfois même parfois même en bas ce qu'il faut retenir c'est que on va pas s'attarder là dessus nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le référencement naturel c'est à dire ce qui démarre à partir de l'encadré vert donc on paye pas directement google pour être là alors sur l'optimisation de son site pourquoi il ya vraiment un intérêt à optimiser son site pour être mieux placé dans google alors principalement parce que si vous prenez n'importe quel internaute presque 100% des internautes leur point de départ sur internet c'est un moteur de recherche voilà pour en 91% d'entre eux c'est même google ça veut dire que pour arriver quel que soit le site sur ce site là l'internaute à deux solutions soit il connaît d'emblée l'url ça veut dire je sais que l'url de darty par exemple c'est darty.com donc je dans mon navigateur je tape directement darty.com soit je le sais pas dans ce cas là j'utilise google pour m'aider à chercher ce que je cherche voilà donc que ce soit google bing yahoo voilà si je cherche une cafetière à moins que je connaisse d'emblée le nom d'un site sur lequel je suis persuadé sûr et certain de vouloir acheter non je passe par un moteur de recherche pourquoi optimiser son site parce que même si vous êtes déjà dans google et que vous avez le sentiment d'être pas trop mal positionné plus vous êtes haut plus vous allez récupérer de clics donc il y a toujours une manière en fait d'améliorer son positionnement de chercher à optimiser voilà d'ailleurs il y avait une étude celle que je cite dans la slide de juillet 2014 vous prenez 100 internautes il y en a plus de la moitié qui vont s'arrêter sur les trois premiers résultats voilà qui vont pas aller voir ailleurs donc c'est toujours intéressant de chercher à être de plus en plus haut parce qu'on récupère de plus en plus de clics et bien évidemment c'est peut-être même finalement la raison principale c'est qu'en optimisant votre site pour être plus visible dans google fatalement vous allez acquérir de nouvelles parts de marché de nouveaux clients dont plus d'argent et ceci étant dit ces points précédents bon c'est des avantages le gros inconvénient qu'il faut vraiment sans cesse garder à l'esprit et même moi qui pourtant fait ça à longueur de journée je le garde à l'esprit et j'essaye vraiment de de faire passer ce message là au client pour lequel je travaille c'est que le référencement comporte un aléa important et je dirais même extrêmement important c'est à dire que si vous mettez tous vos oeufs dans le même panier si la stratégie de votre site web c'est être bien positionné dans google pour faire de l'argent vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour il y ait des changements tellement drastiques que ce soit au niveau de google ou au niveau de la concurrence qui fassent que votre positionnement soit vraiment de manière plus ou moins brutale modifié donc vraiment garder ça à l'esprit pour moi ce que je conseille aux personnes pour lesquelles je travaille c'est d'optimiser leur site pour que le référencement naturel ça soit une des manières de récupérer du trafic mais faut pas que ça soit la seule manière voilà l'aléa est très important c'est pas une science exacte dans le sens où google a jamais précisé aux propriétaires de sites ou aux référenceurs ce qu'il faut faire de manière très précise il ya des suggestions des recommandations google mais l'algorithme n'a jamais été dévoilé texto voilà la science est pas exacte alors comment je vais essayer de vous présenter tout ça le plus clairement possible alors en fait le plus clairement possible ça sera le plus logiquement pour moi il ya trois il ya trois choses en fait qui vont faire que vous serez devant derrière la concurrence numéro 1 les aspects techniques c'est à dire que si techniquement votre site à certains défauts ça peut être vraiment bloquant c'est à dire par exemple si google n'est pas capable de lire ce qui se passe sur votre site d'emblée vous pourrez pas être bien positionné parce que google arrivera même pas comprendre ce qui se passe sur votre sur vos pages numéro 1 les aspects techniques numéro 2 l'intérêt la légitimité si vous avez un site techniquement parfait mais qu'il est totalement inintéressant vous n'aurez aucune chance vraiment d'être bien positionné donc vous encore mieux parfois avoir un site techniquement bancal mais super intéressant que l'inverse voilà l'intérêt la légitimité c'est très important pour google parce que c'est ce que j'indique en bas de slide l'objectif de google c'est de satisfaire ses internautes de remonter des résultats pertinents si votre site il n'est pas intéressant forcément le résultat remontera jamais troisième point la notoriété la popularité donc là on commence à faire un travail à l'extérieur du site se faire connaître être populaire comment acquérir de la notoriété c'est vraiment ces trois aspects techniques intérêt légitimité et notoriété popularité qui vont expliquer qu'un concurrent est devant vous derrière vous que vous pourrez doubler plus ou moins facilement et que d'une manière générale vous allez grimper dans google alors je m'adresse à qui je m'adresse à beaucoup de personnes je m'adresse tout d'abord au propriétaire de site que vous soyez débutant ou confirmé dans tous les cas je suis vraiment quasiment persuadé que cette formation ça vous aidera à mieux cerner ce qu'attend google dans le sens ce qu'il attend pour mieux classer votre site dans son moteur voilà ce qu'aimerait voir google chez vous pour vous remonter ensuite je pense enfin en tout cas j'espère que les référenceurs pourraient aussi être intéressés par cette formation parce que j'ai des points de vue qui sont vraiment assez détachés d'une manière générale des aspects techniques c'est à dire que j'insiste beaucoup sur la partie intérêt légitimité et notoriété popularité ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde et donc je pense que à minima ça peut apporter un nouveau point de vue et au mieux pourquoi pas permettre à certains référenceurs de voilà de d'explorer des nouvelles pistes qui sont les miennes de compléter ce qu'ils savent déjà et ensuite ça peut être vraiment très intéressant pour si vous envisagez prochainement de faire appel à un référenceur si vous êtes en charge de la communication d'un site internet que ce soit un gros site ou un petit site ce qu'il faut que vous évitiez c'est vraiment certains pièges du référencement alors qu'est ce que c'est qu'un piège en matière de référencement c'est le fait par exemple de faire appel à un prestataire externe et de se rendre compte que plusieurs mois après travail était totalement contre-productif parce que votre site bon il a peut-être stagné mais voire même il a chuté manière plus ou moins brutale alors qu'est ce qui a pu se passer c'est que vous étiez pas au courant mais google a défini certaines règles ça s'appelle des consignes aux propriétaires de sites ces règles là vous les connaissiez pas le référenceur qui a travaillé pour vous il a respecté aucune de ces règles ou disons pas toutes ces règles voilà et vous apprenez plusieurs mois après mais que vous êtes tombé dans dans quelque chose qui au final vous a pénalisé c'est à dire que vous êtes dans une situation vous n'avez pas respecté les consignes google donc aux yeux de google vous avez fraudé donc vous avez été pénalisé donc c'est vraiment important d'avoir quelques petites notions de référencement et de savoir de savoir ce qui se cache quand un référenceur vous dit je vais optimiser votre site voilà donc en ce sens je pense que si vous souhaitez faire appel à un référenceur vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail de la formation mais au moins passer du temps sur sur les vidéos qui concernent les pénalités etc alors au niveau des connaissances requises bon relativement light quelques notions de html ça vous aidera ça sera un peu mieux après javascript et css un peu moins c'est marqué préférable donc tout comme l'outil google analytics là encore c'est préférable d'avoir un outil qui va vous permettre de mesurer ce que font les internautes sur votre site pourquoi cet outil là ça va nous servir parce que quand je vais parler d'intérêt et de légitimité pour mesurer à quel point votre site est intéressant c'est justement grâce à ces outils là qu'on va détecter si les gens ils sont très intéressés par votre site moyennement intéressés voire pas du tout etc alors je fais beaucoup de références à google et aux services google je suis pas du tout pro google dans le sens où je cherche pas je cherche pas à vous fidéliser à l'ensemble des services google loin de là c'est simplement qu'un outil comme google analytics c'est sûrement je pense l'outil vraiment le plus communément utilisé en france pour mesurer les audiences de sites voilà donc que je m'attarde logiquement sur les outils qui sont les plus utilisés pareil au niveau des prérequis donc encore beaucoup d'allusions aux logiciels et aux outils de google pourtant je vous répète que moi même je n'utilise pas tous les services google donc pour le navigateur pour la formation j'utiliserai quand même google chrome si vous avez internet explorer firefox opéra ça fait paris fonctionnera tout aussi bien simplement dans chrome je peux vous montrer rapidement il ya une petite console de développeurs hop je tape sur f12 elle apparaît donc cette console existe aussi chez la concurrence chez firefox mais je trouve que celle de chrome est assez rapide et assez facile d'utilisation voilà donc je préfère l'utiliser donc si vous avez un site internet n'hésitez pas dès maintenant mais vraiment dès maintenant à installer un outil de mesure statistique et un outil qui est l'outil google webmaster tools qui vous permettent de récolter des informations en provenance directe de google c'est à dire google va vous dire de vous à lui ce qu'il voit de votre site quels sont leurs certains défauts de votre site ce qui va bien sur votre site voilà donc ça ça donne pas tout c'est pas ça qui va faire votre référencement mais ça permet vraiment d'avoir des pistes intéressantes pour pour détecter certaines erreurs et je termine sur les liens utiles bon quatre liens dans mon sens il n'y a vraiment pas besoin de plus le premier c'est un rassemblement d'outils c'est une entreprise tout le moins un site qui s'appelle link research tools donc c'est payant le prix n'est pas anodin dans le sens où c'est un minima 99 euros par mois c'est pas donné donné par contre à mon sens c'est vraiment l'outil le plus efficace le plus intéressant pour le référencement voilà je pense pas qu'il y ait plus intéressant on aura l'occasion d'en reparler les deux liens qui suivent ces deux sites internet qui sont pour moi les sites internet de référence si vous voulez vous informer sur l'actualité du référencement le premier site c'est un rassemblement d'intervenants le deuxième site c'est un seul professionnel qui a ce blog là voilà dans les deux cas c'est des articles très intéressant assez pointu il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin pour s'informer sauf à ce que vous ayez du temps bien évidemment pour parcourir d'autres blogs enfin dernier lien moi je m'y attarderai davantage quand ça sera vraiment le moment c'est un outil logiciel que vous pouvez déjà télécharger qui va vous permettre de parcourir votre site c'est à dire de le crawler comme le frais google disons presque comme le frais google voilà vous allez pouvoir parcourir votre site et voir quelle est la structure de votre site les pages de votre site un peu la manière de google voilà dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura motivé à me suivre pour que je vous explique ce qui va vous permettre de grimper dans google je vous remercie et je vous dis à très bientôt 1